Mec, remets-en une, je te jure. Ah non, non, non. Je t'en supplie, gros. Si tu me supplie, j'en prends une. Je t'en supplie, gros. Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR. Comment ça va faire ? Ça va très bien, toi ? Ça va très très bien. Vous avez vu, l'extrait était pas mal. Eh oui. Je ne sais pas ce qu'était cet extrait encore. On ne l'a pas vécu. Mais je sais qu'il était pas mal. Mais je sais qu'il était pas mal aujourd'hui. Eldrazi, tes murs en plus. Et ça, ça fait plaisir. Tes murs. Avec un petit trou sur la curve. On va pas se mytho. On commence à jouer tour froid. C'est la base des Eldrazi. C'est la base des Eldrazi d'avoir des trous. Ouais, bah toujours. Exactement. Si vous voulez voir des Eldrazi, c'est ce week-end. Ce week-end, un maximum d'Eldrazi. Ou en tout cas, un maximum de MH3. Puisqu'on cast le protour Amsterdam en direct sur place. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch. Lien dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur Twitch. Rien besoin de faire d'autre, c'est tout. Juste besoin de cliquer sur un petit lien. Vous vous régalez avec environ 30 heures de cast. Vendredi, samedi, dimanche. En journée. Alors, si je dis pas de conneries sur les heures, c'est 11h le vendredi, samedi. Et 10h le dimanche. Et on se régale. Draft MH3, moderne, avec le format MH3 le vendredi, samedi. Et du top 8 le dimanche, avec que du moderne MH3. Ouais, pas mal de joueurs pensés à suivre sur l'événement. Donc voilà, on vous attend nombreux sur Twitch. Ce deck-là, rapidement, il y a un trou dans la curve. Mais l'idée, c'est de pouvoir jouer directement des terrains qui nous donnent 2 mana. Avec notamment le labyrinthe du Guin. Et ensuite, de pouvoir jouer très rapidement, dès le tour 2 à un drop 3. Et là, pour le coup, après, on n'a plus de problème dans notre curve. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce labyrinthe du Guin dans notre main de départ. On va le chercher au mouligan. Et ensuite, on va jouer tout un assortiment de différents Eldrazi qui sont très puissants. Le briseur de ligne Eldrazi qui tape très très vite, très très fort. Le voyant ligatureur de viscère. Qui lui va prendre une carte de la main de l'adversaire. L'amico en gence qui va nous permettre d'aller chercher le terrain qu'on veut dans notre deck. Voir peut-être de détruire un terrain à l'adversaire. Et puis à côté de ça, derrière, on a l'épée off. Donc les gros Eldrazi qui, eux, vont mettre fin à la partie. Dévoreur de destinée qui va pas mal nous aider à trouver notre terrain en début de partie. Vagabond du vide avec son annihilateur qui va nous permettre de détruire des cartes sur le terrain de l'adversaire. Et puis Briseur de monde qui est un très très bon Eldrazi qui est sorti il y a déjà un petit moment. La classique, c'est Labyrinthe du Guin-Tourin dans Calice du vide à 1. Tonopo, il joue déjà plus la moitié de son deck en timeless. Et ensuite, nous, on développe des pâtés. Exact. Ceux qui ne connaissent pas Calice du vide, vous allez détester cette carte. C'est normal. Ou adoré. Vous payez 2 fois X pour mettre X marqueur dessus. Et suivant le nombre de marqueurs, l'adversaire ne peut pas lancer de sort qui coûte autant. Donc si vous faites Calice à 0, il ne peut pas lancer de sort gratuit. Enfin, qui coûte 0. Si vous payez 2 mana, c'est Calice à 1. Donc il ne peut pas lancer de spell à 1, etc. Et c'est comme ça qu'on va faire notre early game en fait, en empêchant l'adversaire de jouer ses sorts. C'est ça. Alors c'est évidemment plus fort quand vous commencez. Puisque du coup, s'il commence, il lance un tour 1 avant que vous avez fait Calice. Mais ça reste quand même costaud. Et les nouveautés, c'est aussi l'emprisonnement du guin qui va renvoyer un permanent dans la main de son propriétaire. Et quand on caste nos gros copains, ça renvoie tous les permanents adverses dans sa main. Ce qui veut dire que vous avez le board, lui il n'a plus rien. Généralement, c'est gagné. Ouais, plutôt très bien. Au niveau du side, on ne rentre pas dans le détail. Vous avez de l'interaction, de l'anti-cimetière. C'est un side piteux. On a trouvé cette liste en B1, donc on a fait nous mal de le side. Mais très simple. De l'interaction face à l'agression de l'adversaire. De l'anti-artefact non pas ciblé pour attraper les one rings. La salve élémentaire nul, ni le match de bataille des landes, ni le voleur d'existence. Non, bien sûr que non. On n'a pas parlé du commandant de Kozylek aussi, qui est hyper flexible. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Très bien, mais les gens vont le voir, ça ne participe pas au point au jeu du deck. Attention, souvent quand on espère avoir une carte, c'est ce qu'il se passe. Intemporel avec classement, le petit Eldrazi c'est parti. Il doit être tout en bas. J'ai fait que j'enlève des decks. Oui, moi j'ai fait un tri. J'ai trop de decks, c'est celui-là. Important deck, j'ai même pas changé de nom, c'est un irrespect total. Et j'assume, j'assume, j'assume. Merci aux sponsors Playing by Magic Bazaar, code Valet Pell 2024 sur la boutique. 50% de points de fidélité. Oh, là en plus d'ailleurs, il manque ceci. Bam, bam, voilà. Code Valet Pell 2024 sur la boutique. 50% de points de fidélité supplémentaires. Ça nous soutient. Merci à tous quand vous l'utilisez. Et merci Ultimate Guard. Lien d'affilé dans la description. Vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos petits achats. Ça nous soutient, ça leur montre que vous nous soutenez. Et du coup, ils nous envoient plus facilement à Amsterdam. Pensez-y, pensez-y. Si vous voulez nous envoyer sur place, c'est un peu grâce à vous. Si vous voulez passer une tête sur Voct, 5 fois par semaine maintenant, du dimanche au jeudi à 18h. Box Break MTG, mais pas que. Code Valet Pell, code Label Carte, pour avoir 10 euros de réduction sur votre premier achat. Et on est parti sur compte Crafty Beaver. Il me manque un truc là. C'est bon. Il me manque ça. On a tout. Je vais au premier. Toujours. Ça va, tu vas faire tour de Cali Sarin, et puis après tu développes. On commence, donc c'est OK. S'il commençait, il serait un peu mou. Un peu moulasse. Hop là. Cali ça 0. Non plus. On pourrait, hein, contre certains decks, mais pas contre lui. On aurait contré là-bas bien le pétain. On s'en fout de la revue. Imagine, ça lui trouve son lance qui fait qu'il peut faire une game et gagner cette partie. Je suis dégue, moi. J'ai un démon certain, j'ai même un certain démon. Ah ! Un peu tard. Mais c'est pas grave, le tour d'après, ça te permettra de faire un... Un peu tard, mais j'ai rien à 7 dans ma main, donc en fait, il fait pas de malin. Ouais, mais le tour d'après, tu vas trouver un truc à 7, donc ça va. Parce que je suis fort ? Ouais. OK. Parce qu'il y en a plein dans ton deck, surtout. Parce qu'il y en a plein. Eh oui. Environ 12. Non, moins 10, je crois. Ah, 10 avec les briseurs, il y en a que 2. Et voilà, déjà, qu'est-ce que tu vas faire avec Kalissa ? Qu'est-ce qu'il y a ? Après ça, il y a la petite deck, c'est d'essayer de prévoir le coût en mana des spells qui vont détruire Kalissa, pour d'abord faire un Kalissa de ce coût-là. Ouh. Oh, je crois qu'il joue aussi Eldrazi. Attends, mais genre, il joue une carte de drape sur le pot, là ? Ah, harte pas ça. Pourquoi il joue ? Quoi ? Pourquoi il joue si tous les coups de écailles ? Je ne sais pas. Eh bien, écoute, découvrons. Il m'enlève le labyrinthe, là, c'est sûr. Il n'a pas le droit. Il veut le faire. Il veut, mais il n'a pas le droit. Bon, déjà, il ne peut pas faire réanimate sur Griff. C'est une bonne chose. On l'a empêché du Otitos. C'est quoi le coup de écailles indolent ? Ça s'adapte et ça fait des jetons en gence. D'accord, ça fait quand même très gentil pour le format, ça. Oh, ça lit toutes les cartes, là. Ça, on peut faire un petit 1-1. Un petit 0-1, pardon. Un petit scrypé chez une carte. Ok. C'est déjà acceptable à 1. Ok, tu pourras faire Kalissa 2 bientôt. Et vas-y, en commandant. Je dois en éphémère. Ah oui, tu peux le faire en éphémère, tout à fait. Alors, Kalissa 2 a plus joué grand-chose, le type. Kalissa 2, la prise des dieux. Quoique, attention, parce que toi, Kalissa 2... Non, c'est bon, tu n'as que des drop-3. Oui, parce que c'est les deux joueurs. Oui, évidemment. On peut mentionner. Alors là, je ne l'ai pas. Vas-y, vas-y. On va voir. Oui, oui. On va voir. Mais alors, lui, vraiment, je te dis, je ne l'ai pas. Dans mon décodex... Oui, ce qui te sert à décoder. Ce qui me sert à décoder les decks de mon adversaire, je n'ai pas son deck. Un 20-tos encore ? Non, les 20-tos, il est bon. On va créer un petit truc et piocher une carte. Oui, et en même temps, là, tu es sûr de lui donner la carte que tu pioches ou ton calice du vide ? Est-ce que tu ne veux pas lui donner ton commandant, au pire ? Je vais scry, avant. Oui. Là, je rempe en mana pour pouvoir casser mes gros trucs, sinon, on ne fait rien. Tu fais Kalissa 2, j'imagine. Oui, comme tu veux. Je pense que je l'aurais laissé regarder la main. En fait, il va me l'enlever dans tous les cas et on ne fait pas grand-chose. Si tu fais Kalissa 2, il va commencer à arrêter de jouer. Mais vas-y, on fait ça. Je ne suis pas sûr de moi, donc j'anticipe un deck que je ne connais pas. Ce n'est pas forcément bien. Voilà, je peux prendre ça. Non, mais non. Parce que du coup, prends quand même une bonne carte et tu laisses le feu avec Kalissa. Il y a deux l'an au-dessus. 2, 3, 4, 5... Il s'en fout que tu es le Kalissa 2. C'est très marrant. Ça, c'est meilleur au cimetière, donc... Ouais. Non, bah je le prends un roi. Je fais Kalissa 2, non ? Méchant. Méchant, méchant. Très bien. Bon, Kalissa 2, comme ça, tu es sûr qu'il ne fait pas grand-chose. Comme ça, on les pépouse. Je crois que tu n'es pas pressé de jouer ton briseur de ligne à dradi. Il ne faut pas x égale 5. Voilà. Allez, maintenant, bats-toi. Bâtois, Crafty Beaver. Si on fait Kalissa 2 d'abord, je crois qu'on ne peut pas faire Kalissa 1. C'est ça ? Pourquoi ? Ah, parce que je ne peux pas payer 2 mana ? Ouais. Ah, mais ne me regarde pas comme ça, je ne sais pas. Excuse-moi, je m'interroge. C'est quoi cette sorcellerie-là ? C'est la Synergise. C'est sûr. Il y a une mana base, il y a des fêtes, il y a des chagrins. Ce n'est pas budget. Non, non, ce n'est pas budget, mais c'est quoi ? Moi, je vois un kiffer. C'est un combo, là. Moi, je vois un kiffer. C'est une combo infinie. Ah, bah oui. Il fait mana infinie. Putain, il vient de te combo qu'à la gueule. Il fait une bête infinie. Ouais, mais là, je vais la bloquer. Oui. Je suis... Je suis méduse, là. Je suis méduse. Et il a trouvé le moyen de foutre scam dans son deck. C'est quand même marrant. Je ne vois pas où il va, là. Ah, bah, je vois, moi. Infinibet et Infinitoken. Et oui, tu chump, mais il se passe quoi, le tour d'après, tu meurs, juste. Oui. Moi, je vois très bien où il va. Donc, ces deux cartes, là, c'est combo. Ah, bah, c'est bien, ça. Rosy et Koubekai. C'est pour ça qu'il joue ça, maintenant. Voilà. Voilà, ok. Voilà. Je vais boire un peu d'eau. D'accord. Bah, ça a l'air quand même très nul, permettez-moi de le dire. Sinon, on jouait un bon deck, en face, on n'aurait pas trop peur de ça. Allez, pars. Bah, je peux encore bloquer. Mais on a quoi pour gérer son plan de jeu ? Bah, ça marche pas, hein. Bah, là, ça marche pas, quoi. On est trop loin, quoi. Ah, tu veux chump bloquer deux fois, trouver deux landes et le trois... Eh non, t'es short. Quoi qu'il advienne, tu peux pas. Je suis trop short ? Bah, tu peux pas trouver deux landes plus la menace. Enfin, tu prendras le coup à un moment, quoi. Ah, j'aurais pas dû lander ça, parce que je pouvais trouver drop 7 et landes. Donc, je faisais deux mana. Ah, non, c'est pareil. Non, non, t'étais baisé. T'es short de 1, en fait. Donc, ça ne fonctionne pas. Si jamais, en fait, il nous montre comment il tue alternativement, ça me permet de s'aider mieux. Ok. Moi, je pense qu'il fait juste ça. Ça peut suffire, mais c'est pas piètre, rien. Genre, là, je trouve un Boons. C'est un mauvais plan de jeu, mais c'est une combo marrante, quoi. Hum. Ouais, tu fais ça. Et là, le tour d'après, tu trouves ou l'Eldrazia A7 ou le... Ou le land. Ou le land. Ou le land. Donc, le battu, malheureusement. Bonne bet sur Breezer de ligne en draft. Ouais. Un peu trop fort. Ouais. T'attaqué avec cette token 0. Oh, j'en veux qu'un. Plus aucun respect ici. Je vais prendre la cloque. My turn. Et je trouve le land. T'as vu le 7e, cela dit. J'avais le 7e, ouais. Bon, Kali, ça, c'est bien. Kali, ça, 2, c'est pourri. Tu le sauras. Il joue que des drop 1 et des drop 3. Bah, ça combo, il a coûté 2. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de truc multicolore. Tu veux juste interagir, tu veux des décharges, c'est tout. Ouais. C'est tout. Ça renvoie en main, ça. Par contre, tu veux faire Kali, ça, 1, et on a des décharges, c'est un peu chiant. C'est pas mal. Ouais, bah... Ouais, pas mal, ouais. Tu peux rentrer ça, tu peux enlever le reforgeur de matière à la place. Bah, est-ce que ça, c'est pas naze ? Bah, il a quand même plein de spells à 1, quoi. Ouais, et si tu comptes à dos, c'est... Bah, c'est un cadavérique avec Scam, il doit probablement avoir des re-animate. Moi, je laisserai Kali dans tous les cas, j'enlèverai 2 reforgeurs de matière. Ouais. Et des charges galvaniques, en fait, je crois que tu peux pas trop le jouer si tu gardes Kali, non ? Interdit ? Ouais, tu peux avoir l'un ou l'autre, quoi. T'es pas obligé de pêcher les deux. C'est un peu compliqué, ouais. Tu peux enlever Mikko Angen, ceci qui est pas brillant, mais en même temps, ça te fait ramper. Tu peux enlever emprisonnement aussi. Non, peut-être que des charges contre lui, c'est pas ouf. Ou Kali, c'est peut-être pas ouf. Mais pour moi, Kali, c'est bien dès lors que tu peux faire tour 1. Tiens, tu joues pas tes drop 1. Ouais. Bon, allez. Je crois juste que quand tu joues Kali, tu joues pas d'interaction, quoi. Probablement que Galvanique, dans notre side, n'est pas très bien. Peut-être. Je m'étais dit, pour cette situation-là, justement, t'as vraiment besoin de répondre. Ça pourrait être OK, mais peut-être pas. Parfait. C'est snap-tips, hein ? Génial, ouais. Ouais, ça fait quand même vraiment de merde. Tu peux avoir une fois un drop 7 dans ta main avec labyrinthe du Guin ou pas ? Parce que tour 2, briseur de ligne, ça va, hein ? Ouais, ouais. Il faut Mouligan, tu peux pas garder ça. Ah, c'est bon. Vas-y, vas-y. Kip et enlève un land, je crois ? Ouais. J'ai hâte de ça, ça fait de l'incolore. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Propre. Quel enfer ? Ah, bah, on joue pas le deck le plus aiguisé du tiroir. Sinon, moi, j'ai 2-3 autres propales, si vous voulez. Scam. Je suis en Mouligan 5, bien joué. Là, il fait double scan, je sais plus rien. Ah, mais j'accepte de perdre cette game, il n'y a aucun problème. Tu dois pouvoir commandant pour 0, non ? Il se passe quoi ? Je pioche une carte. Ah, ok. Et je fais pas grand-chose. Fais donc, fais donc. C'est pas mieux qu'il me l'enlève, juste. Toi qui m'enlève la carte que j'ai piochée. Tu rends plus ton cimetière. Ça dépend de la carte que tu pioches. Si tu pioches un land... Ah, je sais pas, c'est une vraie question. Non, je crois que t'as raison, il faut peut-être pas le faire. On voit qu'on dit Zigo et... Et ils vont enlever... Après, c'est vrai qu'il enlève commandement. Ah, pas enlevé commandement. Babyolus ? Je suis bien, là. Putain, lui, si on pouvait proposer des rematchs, je cut la vidéo, je lui propose un rematch et je lui renvoie un gros paquet en mode juste pour laver mon honneur. Voilà, tiens, ça c'est quand on joue pas de la merde, ça. Le mec, il a trop de haine. Ouais, bah... Moule sence dans Discard dans une main pas ouf. Finalement. Après Discard, l'entièreté du Timeless joue chagrin, donc je suis habitué. Oui, oui. Et c'est ici. Ah, je le fais, hein. Ouais, ouais. Je vais la perdre, de toute façon. Et un petit bazar, là ? Ouais, ouais, vas-y. Pour l'instant, il ne propose pas grand-chose, lui. Je crée mon petit jeton. Il va te l'enlever. Il va me l'enlever, je peux pas le caster. De toute façon, c'est pas bien. Ouais. Il va te l'enlever aussi bien. Je peux le reprendre du cimetière. Il va te l'enlever, il va te le réanimer. Ah ouais ? Ouais, je le sens là. Si, si, je t'assure. Après, j'en ai joué une combo, au moment, il faut enlever des cartes. Bon, au moins, j'ai toutes mes côtes de la Yavi Maya. Tu peux le reprendre en éphémère, machin, là ? Ouais. Super. Pour l'instant, je me sens assez frais dans cette game. Ça me gratte, pardon. Ouais, ouais. Ah ouais, il joue vraiment des trucs... Mais là, du coup, il reprend toutes les cartes de son cimetière avec Rosie. Ouais. En vrai, c'est stylé, ça. C'est stylé, ouais. Mec. On en est là, hein. Non, tu vas pas le bout de C. Bah, si. Ah ouais, d'accord, ok. Vas-y, vas-y, je suis super. J'essaye, je sais pas. Vas-y, vas-y, essaye. Tu le mets pas un marqueur si tu le kicks même pour rien ? Non, c'est juste... Il y a un effet. D'accord, ok. Et c'est when you cast. Ça pourrait lui mettre un petit marqueur, en vrai ? Tu marqueurs ? Par contre, d'ailleurs, il réanimate, je suis piedsé point lié, là. Mais je t'ai dit, il joue pas réanimate, lui. Si, si. C'est pas un seul type. Ah, si, je t'assure. Mec, il faut qu'il y ait de la place pour les témoins d'évolution, le tuto, le gardien. Il joue réanimate, je vois pas pourquoi il joue Westcam sans réanimate. Il y a que les gens qui sont modern-orientés comme moi qui le font pas. C'est marrant parce que tout le monde essaye de jouer le jeu du moderne actuellement. Et donc, du coup, t'as ceux qui jouent les mêmes jeux qu'en moderne, mais qui mettent quand même brainstorm et réanimate, voire démonique tutor, et t'as ceux comme moi qui jouent vraiment le jeu moderne. Et par contre, on affronte beaucoup de decks de moderne, tu vois ? Ouais. C'est assez drôle. Donc, il y a des Jeskai Control qui, au lieu de jouer contre-sorts, jouent mana drain. Et tu vois, je suis là en mode, putain, toi, t'es pas dans ma team, gros. Ouais, ouais. Tu veux pas te mettre un petit mana drain ? Bah non. Bah, mets un petit mana drain. Non, non, franchement. Non, mais mets un petit mana drain. Ah, franchement, on va le mettre un petit mana drain. Bah, tu veux mettre mana drain pour la prochaine vidéo ? Ouais. Bah non. Pourquoi ? Bah, parce qu'on joue moderne. Ah, c'est vrai. Avec des mana drain. Avec des mana drain. Et du coup, les mecs, ils font mana drain, je contre ton spell, début de mon entretien, je prends 3 mana, je joue un one ring. Pour 1. Bah ouais. Je suis là en mode, putain, mais quoi ? Mais mec, viens, on fait ça. Toi, t'es un salaud, toi. Viens, on perd cette game, on cut cette vidéo. Ouais, c'est bon, on passe ça à autre chose, tu vois. C'est bon. Parce que si on ne le bat pas lui, je te dis que les autres, on ne les battra pas plus. Est-ce qu'on les battra siens ? On pourrait les battre à siens, ouais. Allez, enlève Rosie. Rosie le Hobbit. Oh, il est dégueu. Je l'appelle Rosie, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est Rosie. C'est Rosie. Ouais. J'avais un souvenir en film. Crafty Bieber, il y a le démon. Eh, mon pote. Toi, Rosie. Ça ne comprend pas ici. Et c'est bien exilé, tu ne vas pas combo, mon pote. Ouais, vas-y, attaque bien, là. Attaque bien avec ton match de bataille. Attaque bien, là. Ah, non. Attaque pas des masses. Attaque pas de ouf. Sinon, bloc, attaque, trigger. Chiant, perdu. Blu, blu, fiant. Je prends un petit mana rouge, on ne dit pas non. À un moment donné, quoi. Ouais. Il reprend Rosie. Eh non, c'est exilé. Il reprend pas Rosie. Il suive, là. C'est où, là ? Là, je vois, tu es dans la game Vesky, là. Je suis dans la game avec un vrai deck, là. Ça me frustre un peu ce qui se passe. Ah, mec, c'est rare ce qu'il fait. On affronte un artiste peintre, mais nous, on est... On peint pas grand-chose. Nous, on colorie en maternelle, donc... On a que de la gouache. C'est un peu compliqué, quoi. Non, mais je suis frais, là. On te demande de faire une toile, sauf que là, t'as un stylo Bic. C'est ça, ton deck. C'est un stylo Bic. Eh, vas-y, fais la Joconde. Oui, oui, bah... Va être compliqué. Moi, ce que je vois, Val. Oui, c'est que tu as bourré un type. C'est que je peux faire ça. Et qu'en plus, je pourrais reprendre ça dans le jeu de tour d'après, peut-être. Super, tu viens de passer à un stylo 5 couleurs. Qu'est-ce que je fais, là ? Bah, tu bourres. Bah, c'est pas nul, avec ça. De toute façon, il l'aura. Faut bien que tu attaques, à un moment, non ? Ouais. Sur lui. Non, lui, il pioche une carte sur lui. Ouais, c'est plus X, X, et en nombre d'Eldrazi. Je crois que t'attaques avec tout. Bah, du coup, faut que je mette sur lui, pour attaquer avec tout. Ouais, mais là, il peut te le trader, c'est ça ? Ça ? Ouais, en fait... Il peut tout me trader. Il a 4-3, donc... Oui, voilà, mais du coup, tu veux garder ton briseur. Donc, Mets là-dessus, mais il pioche une carte. Non, moi, je le mettrais sur ça, là. Je le mettrais sur le mage, t'attaques avec voyant et mage. Bah, il pioche une carte, reprend une carte en main, c'est pas ouf, hein ? Si ? Bah, il reprend quoi en main ? Il a traversé Dunvalwald et... Ah non, c'est que permanent ? Ah, c'est permanent. Ah bah, du coup, il reprend Chagrin. Non, ça va. Non, franchement, j'y vais. Est-ce que lui redonner un tutor ? Ouais. Ouais, ouais. Pas ouf, quoi. En fait, moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut que tu tues, quoi. Chapeau pointu ? Oui. Tu vois, lui, tu tues. Ok, t'as un cadavéry, quoi, ouais. Ok. C'est amusant, j'ai l'impression qu'il a une synergie de draft un peu fort. Tu vois ou pas ? Tu captes ce qu'il fait ou pas ? Ouais, je vois très bien. Il se le fait sur lui. Ouais. Bon, il va se le faire. Là, on est d'accord, je reprends ça en main. Mais tu le castes pas, non ? Sur un top deckland, oui. Faut que tu sacrifies un landin. Ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept avec ton token. Ouais, ok. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal ? Ouais, ouais, ouais. Ah, ça, on fait rien. Oui. En fait, ça rentabilise les top decklandes de le prendre. Oui, oui, ouais, oui. Par contre, les top deck drop 7, c'est chier. Mais j'ai plus de landes que drop 7. Oui, normalement, oui. Donc, c'est typiquement plus de chances de faire des trucs. Rosy. Rosy perdu. Bruh. Non, mais il n'a pas rosy. Il fait sur nous. Il habite ici. Il habite ici, vous. C'est un endroit pour le moins... Il est quand même à 7, Michel. Curieux. Mais oui, c'est pour ça. Il faut le bourrer. Oh, je sacrifie ça. Tu sais qu'on peut l'engager pour reprendre ça en main aussi. Ouais, je sais bien. Mais il faut des manas. Oui. Mais imagine. Ah, j'imagine. J'avais un land. J'imagine très bien, oui. Ah, parfait. Ah, perc. Dégueulasse. Et si tu retopes avec un land, tu pourras reprendre ton vagabond. Fin de tour. Un jour. Forêt, hein. Oui, je ne sais pas. Tu lui brises quoi, là ? Rien, hein ? Euh... Bon, un land. Ouais. Celui-là, là. Oui. Il faut qu'à faire. Vas-y, vas-y. Tiens, enlève-moi ça, toi. Et là, il se passe quoi ? Si tu attaques, il te trade. C'est chiant. Tu ne peux pas avoir l'initiative, le briseur ? Il ne me trade pas, là. Ah non, pas avec le briseur de monde, oui, pardon. L'autre aussi est un briseur, pardon. Je parlais du briseur de Lindeldrazi. Tu ne peux pas attaquer avec le... Il peut juste le chump, ouais, donc on va taper avec ça. Vas-y, ouais. 7-7, parfait. Imagine, il prend 7. Ok, je prends. Ok, je pense 7. Ah ouais, t'es sûr ? Passer à la 3 ? Ouais, ma bande, ça. Ce n'est pas ma game. Il ne donne pas le piétinement, le briseur de Lindeldrazi. Il devrait. Eh bien, il devrait. Il devrait donner l'un ou l'autre. Il devrait, franchement. Je suis d'accord. Pas si fort. Parce que le briseur de monde. Moi, je connais le chute de choses, là. Le loup-garou, là. Let's go ! Bien joué, monsieur. 2-0, on s'est pris. Après, on est en moule 5 avec une main de merde. On se prend 10 cards. Il y a déjà beau qu'on ait testable. 2-0 contre un gros draft en H3. Draft combo, hein. C'est 2-4 de combo, quand même. Ah ouais. Tutorisable et tout. En vrai, c'est... C'est... On fait ça. Ben, genre, c'est ultra fréquent. Il a ça, il veut chercher n'importe quelle partie de la combo. Je vais jouer des Monique Tutor. Au level de Scale Timeless, son deck, il est quand même un peu bon. Moi, j'affronte des Monique Car combo, donc... Si, si, je suis sûr. Pour 3 combos, c'est aussi rapide que Chouentel. Non, mais d'accord. Mais ça te demande de jouer des cartes qui sont un peu faibles individuellement. Ah, celles-là, elles ne sont pas très bien. Mais c'est facile d'assembler. Ce n'est pas un deck qui est super puissant, mais contre nous, c'est sûr que c'est beaucoup plus fort que ce qu'on fait. Oh, tu peux partir. Il n'y a pas un monde où je t'obdake le Boons, là ? Moi, je peux bloquer une fois. Il y a même si t'obdake le Boons. Il faut juste pas à distance, il a trop de bêtes. Ouais, ça me paraît compliqué. Après, s'il met 21 minutes à faire tous ces trucs... Non, non, je pense que tu vas s'arrêter à 30. 30, c'est bien. Moi, je m'arrêterai à 30. Je vais mettre 30 coups. Je pense que je suis craftybileur. Je vais m'arrêter à 30. Je vais mettre 30 coups, rien à foutre. Il s'arrête à 30 ou pas ? Ouais, putain, t'es bon, t'es capté. Bloc. Bloc. Je lui montre que sa combo, elle a un défaut. Ouais, ouais, vas-y. La non-létalité de son propos. Bah, dis-lui, tu pourrais jouer one card combo. Après, voilà, quoi. Ah, mais tu peux reprendre l'Eldrazi dans ta main, maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, je fais le cast pas. Et non, je peux pas. Je peux pas. Bah, pars, du coup. Là, c'est sûr qu'il n'y a plus d'issue, maintenant. Tu n'as plus d'espoir. Surs, sûr. Eh si, regarde, je peux le reprendre dans ma main. Je top des clandes. Je fais l'ange, je le joue. Je draw 2. Je vais chercher le boon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ouais, ok, vas-y, essayons. Ça marche. C'est histoire de... C'est du Wichstein, non ? Non, 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 vas-y, 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 vas-y. J'ai peut-être fait conscience que... Faut pas que les gens partent non plus. Ils auront, putain, leur deck, là. Je reprends ça, c'est mieux que... Non, je crois pas. Pourquoi il n'est pas créature-artefact, lui ? Parce qu'il est le drasier. Oui. Non, non, l'an de... L'an de vagabond, c'est encore ta seule option, je pense. Je fais ça, j'exile vagabond. À toi. Vas-y, vas-y, viens jouer. Ça a l'air d'être un bon plan. Imagine, t'es obligé. Bah, j'aurais appris quelque chose dans cette game. Oui, Drone 2, youpi. Mon tutu ? Mon tutu. Youpi. C'est de la merde. C'est de la merde. Bah ouais. Il fallait que tu pioches le Boons, là. On en était là. Hum hum. Après, imagine, il n'attaque pas avec la 30-30, et tu lui mets 4 en fly. C'est un plan. Parce que si j'en repiochais un, c'était pareil. Mais j'en repiochais un. Je réfléchis à quelles sont tes options, mais j'en vois pas. Hum. Il peut recombo. Allez, pars. C'est bon. Vraiment. Attends. Si je trouve... Et rien. Et rien. Et rien. Malheureusement. Maintenant qu'il a double combo. C'est dommage. On peut dire que c'est de la chatte ? Non, non. Je pense que son deck n'est pas du niveau du timeless, mais à la différence de nous, il a un bon deck. Il est bien pensé, son pack. Ah. C'est donc là. Rien de défaut. C'est donc là. Je suis Mister Proof, mec. Frais. Frais, pain, pain. Non, mais vas-y, moi, j'ai envie d'éclater un type. Je pense que les Zeldrazi peuvent rouler sur un gars et visiblement, ça ne sera pas Crafty Beaver. Donc, non, on a perdu. Je sais que... Je peux montrer un truc ou pas ? Vas-y, vas-y, montre. Les gens, je pense, n'ont pas forcément capté. Ils ne peuvent pas ? Oui, parce que tu peux exiler qu'un coloré. Bien sûr. So long. Allez. On repart. Oui, on repart, oui, oui. Est-ce qu'on peut jouer contre un deck non combo ? N'importe quoi, non combo. Attention, n'importe quoi, n'importe quoi. Et pas Scam. Moi, j'aimerais bien avoir un deck abordable. Un deck standard. Après, on a le droit de... L'extendard, il y a match. C'est chaud. Franchement, là, tiens, là, je t'allume le petit Mac, là. Je ne suis pas sur Arena. Oui. On fait un match, tu prends un deck standard, genre 5C domain, j'en chie. Oui, probable. J'en chie. Assez probable, oui. Tu me fais un trac, ça, je fais putain, je n'ai pas d'abord pied aussi fort. Je te l'ai dit, en fait, c'est le principe, il y a plein de decks de modernes qui vont en chier contre des decks de standard. Mais celui-là, beaucoup. Tu t'adaptes à un certain métagame, à un certain format. Calice du vide, c'est nul contre le standard. Homelander. Franchement, avec 5C domain, je pense que je bats Boros Energy. Assez facilement. Oui, ça va, quoi. Tu lui mets des 4-4, là, déjà, pour bloquer. Oui, je pense. Bien. Oui, mais c'est bien, parce que tu as le Devoreur. Voilà, tu vas trouver ce que tu veux. En fait, le but, c'est de garder une main de merde avec Devoreur, pour espérer avoir une main moins de merde. Bah, tu as une main de bronze, du coup. Presque. Griguer. Oh, lui aussi, lui, Ted, il fait la même chose que nous, lui. Non. Non, je pense pas. Non, non, personne fait ça. Aussi, tu ne slives pas tes cartes, gros. Dégueulasse. Ça coûte moins cher. Oh ! Tu sponsoriser, tu ne les payes plus. Un frère d'anneau. Ah, c'est vrai. Arrête. Arrête ton char, oh ! C'est quand que je le fais ? Premier entretien. Ah oui, c'est Moulesens, là. Oh, lui, s'il ne veut pas scammer, il ne se camme plus. Ah, il va te scammer, Andimir. Stylé. Ah non. Il va faire ça, c'est stylé. Ah, pas du tout. Il fait complètement autre chose. Mais j'aurais pu, hein. Ah, oui. Ah, bah, écoute... Non. Pas de labyrinthe, quoi. Pour lui, hein. Non. Je prends l'Inde. Je crois que je prendrais le Briseur, moi. Je l'ai déjà un. Ouais, mais j'en mettrais plein, quoi, et je le bourrerais. T'en veux deux, Val ? Ouais. T'es gourmand comme ça ? Parce que le premier, il donne l'ice à toute la cœur. Ouais, je sais bien, mais ça, c'est nul. Ça ne fait rien contre lui, Briseur de Monde. Ok. Fin de tour. Tu lui dis pas. Oui, tu vas flécher, je pense. Après, il se doute un peu, je pense. Tout à fait. Cela dit, quand tu montes Devoreur, tu peux jouer un plan, comme je te disais, One Ring, Carn et compagnie. Je pense qu'il sait, là. Maintenant, il sait un peu plus, effectivement. Il a dû se pencher sur la question. Il a dû se pencher un peu sur la question. Et il a dû dire, ah. Mais si tu mets, caméne des âmes, Eldrazi, bon, tu lui dis vraiment quel est ton plan de jeu, quoi. Ah non, c'est au cas où. Ah bon ? Ok. J'ai une small game, moi, je vais jouer des trucs immenses. Ouais. Parfait. Bizarre, des shikters aussi. On ne voit pas des masses. Ok, ok. On ne peut pas fêcher, en fait. Maintenant, je lui dis. Ouais, bon, vas-y. Là, je lui dis. Après tout. Mais l'élémentale. Pongu. Heureusement, il y a Pongus. Pongus. Il y a moyen de trixer sur Arena et de partir en ladder en standard avec ce deck pour voir. Avec un deuxième PC, oui. Est-ce que c'est possible de faire boule d'Eldrazi ? Ah bah, je pense qu'on est en train de trouver que oui. Parce que là, c'est de la merde. Voilà. Ok. Oh putain. Faites pas un bruit chez vous. Il fait quoi ? Microdominance. Ah, il joue Phénix. C'est bon, je l'ai stylé. 1, 2, 3. Let's go. Et on perd aussi. Tu vas kiffer. Ah oui, bah là, c'est bien perdu. 10 points, 10 points. Bon bah, pars. On va passer à la 2 rapidement. En fait, cette vidéo sert vraiment à mettre en valeur la diversité du Timeless. Pas du tout nos decks à nous. Ah, ça fonctionne. Tu peux jouer un drop 4, tu veux. Bon, tu vas quand même perdu. C'est dommage parce que ce deck nous a coûté beaucoup de ressources à crafter. Alors, il y a des ressources que tu vas récupérer pour d'autres decks ? Non. Ah bah si. Il y a plein de bons decks qui jouent Calice, Commandement de Cozyleg, Voyant, Devoreur. Il y a des bons decks qui jouent ça ? Ah bah, tous les decks de Modern, Eldrazi jouent ça. Oui, en Modern, mais où est-ce qu'on évole ? Non, mais en Timeless aussi, c'est juste que je n'ai pas trouvé le deck dont je te parle. Si, si, t'inquiète. Je pense que j'ai qu'à niquer 20 à Wildcard. Non, non, t'abuses. Là, tes Wildcard perdus, les vrais Wildcard que t'as perdus, c'est Vagabond du Vide et Briseur. Voilà, c'est tout. Tout le reste, c'est jouer et utiliser. Briseur du Monde, tu l'as eu dans un Anthologie, donc je ne compte pas comme un crape. C'est pas un crape, t'es sûr. L'antern, Guida. Gui. Gui. Voleur, c'est ok. Toi, exilé, random line de ces bêtes, on prend, quoi. Non-créature. C'est que non-créature, ça ? Ah oui, oui. Ah bah non, sinon c'est bien. Faites ainsi. Ah ouais, ouais, dommage. Dommage, dommage. Non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je crois que tu veux enlever des trucs. J'enlève rien. Je veux en trouver. Briseur de Monde, c'est à la portée. Je veux le garder juste pour ça. Ouais. Ça, c'est un peu naze, non ? Ça, c'est très naze. Ça, ça va chercher tes propres lents. Ça, c'est peut-être naze. C'est peut-être naze. Ouais, ça, c'est mieux. J'en ai marre, de lui. Et ça, c'est pas très bien. Ok, vas-y, vas-y. Après, tu peux ouvrir la main de Dieu aussi. La main de Dieu. J'avais pas vu qu'il avait une espèce de guibole. Tu sais, il a un peu les jambes écartées comme ça. Ah, il est en gros, manspreading, là. Ouais, ouais. Dégueulasse. C'est quoi, ce deck ? Après, quand ta gueule, elle commence au tour 3, c'est normal de rien faire avant le tour 3. Non, parce que t'as la seule lande qui fait ça. Parce que t'as des landes. Bah, oui, mais bon. Bah, j'ai l'anterné, ça, le rect. Ouais. Non. Non, non, je veux, je veux faire un truc bien, là. Ah, ouais ? Ça, c'était moins bien. Ça, c'est moins bien. Non, c'est bien, c'est bien, ça. Ah, tu vas faire, c'est bien, ça ? C'est bien, ça ? De toute façon, t'es en boule 5, donc... Je vais garder deux fetches. Je t'ai vu partir en boule, là, en boule d'Eldrazio. Je vous les gagne à 0. Ah ouais, là, j'y allais. J'y allais à fond. Non, non, accepte ton perte, c'est pas grave. Moi, je prends 0,3 sur cette vidéo. Je pense que... Ah, là, je te rassure, ce sera 0,2, il n'y en a pas une troisième. Le contenu est créé, tu vois. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de vérifier. Je me dis, bon, tour 2, tu lui dis, tiens, tu ne joues pas des drop 1. Déjà, il va un peu moins piocher, le monsieur. Il va un peu moins les réanimer, les phénix. Petit brainstorm, là. Vas-y, vas-y. Comment on appelle cette vidéo ? Pour vraiment faire comprendre que c'est de la merde. Mais qu'il faut quand même la merde. Mais il faut la regarder. Oui, oui. Et parce que tu ne vas pas mentir aux gens. Le pire deck ? On a trouvé le pire deck, tu vois. On a trouvé, oui. Ah, mais les gens, ils peuvent penser que c'est fort. Du coup, c'est parfait. Alors que nous, on sait que c'est nul. Non, mais qu'Alice a 1, il va faire ce deck. Ah, ben, ben, ben. Ce deck est insupportable. C'est pas encore, c'est ça qui est fou. Eldrazi. Ne lui ment pas. Eldrazi, Calice a 1. Et là, il va faire. Ah, ouais, putain. Comment j'ai réanimé les phénix ? Ben, tu ne les réanimes pas, mon gars. Voilà. Là, là ? On a peut-être gagné cette game. Ben, oui. Mais c'est le plan du deck, de toute façon. Et là, il joue que les drops 2. Ben, en tout cas, il ne réanime pas les phénix s'il ne joue que les drops 2. Donc, ça va. Ben, du coup, l'entend de Guidam, ça n'a rien. Juste besoin de calice. Scarlet. Ben, c'est pour pouvoir en trouver plusieurs exemplaires. Ok. C'est pour patienter avant les calices. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Je trouve que c'est masterclass, là, pour l'instant. Pour l'instant. Regarde, ils sont des shikers. Comment il va faire pour jouer deux spells dans le tour ? Plus dur. Tu m'expliques ? Tu me le dis ? Quand je vais mettre mes 3-3, là ? Eh ouais, mais face à des 1-1 et des 1-3, il ne fait pas le fiero. Ah putain, il fallait que calice à zéro, aussi. C'est une carte de draft, ça ? Non, ça, c'est vachement fort. Et c'est dur, hein ? En moderne, c'est violent. Ça va chercher n'importe quelle land dégagée. Oui, mais on n'a que des landes de merde, dans Timeless. Bah, ça va chercher ton... Le land qui fait deux manas, si j'avais un truc dans la main ? Bah oui ! C'est parce que le deck ne fonctionne pas très bien, mais en vrai, c'est fort. Oh putain, je fais calice à zéro direct. Vraiment, il ne joue plus rien. Quand tu comptes. Quand un te rends, tu comptes. Avec ça. Réalisateur. Très bon, on demande. Oui. Et là, il fait quoi, le type ? Avec 1 et 2 manas. Ils ont joué un troisième. Ok. Et là, tu pioches l'anternidame. Et vraiment, on lui dit... Ah ouais ? Il va chercher Phoenix au cas où ? Moi, je les aurais laissés dans le deck pour les piocher, non ? Ah, il veut donner à Canalysus la possibilité de faire des trucs. Ça marche. Parfait. Non, ça, ça tue pas, je crois. Valeur de mana. Ah, valeur de mana. Exiler ça, hein. Tu peux exiler ça et tu pioches une carte, c'est ça ? Ouais. Vas-y, ça me va. Exiler une créature, c'est sûr. Et je fais un jeton et le rasi ou je fais piocher plutôt ? Non, tu pioches, ouais. Je peux aussi exiler deux cartes. On s'en fout, il les réanime jamais les phénix. Au pire, on découvre... Il est bon. Si il les réanime, il est trop fort. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Vas-y, brille, home lander. Tu sais quoi ? Humilie-nous. Je veux pas de landes, là. Ça, ça me trouve des landes. Ouais, ouais. Allez, vas-y. Vas-y, réanime. Eh ben, tu sais quoi, cette vidéo ? Ça, c'est en train de se transformer en banger. Master Clash. Ah, mais il peut juste en jouer trois. Ils sont contrés, mais il va les jouer. C'est donc ça. Allez, exilé, Val. Eh ben, on mérite de la perdre mille fois. On mérite de la perdre. Ah si. Outre cuidance ? Dites en commentaire, chiez-nous dessus. Je vous autorise, pour cette vidéo, chiez-nous dessus. Merde. Franchement, on avait gagné, hein. Un peu. On pouvait en exiler deux, ouais. C'était meilleur que piocher une carte de con. Après, il fait ça, le tour, on a lanterne. Je le souligne quand même. Mec, remets-en une, je te jure. Ah non, non, non. Je t'en supplie, gros. Si tu me supplie, j'en prends une. Je t'en supplie, gros. Je veux gagner une game avec ce... Je demande pas de gagner un BO3. Je demande de gagner une game. Une seule. Mais comment ? Est-ce que vous pensez qu'on peut en gagner ? Bah là, on aurait pu, si on avait... On joue un format où les gens, ils payent pas leurs cartes. Et nous, on les paye à trois, les premières. Tu vois bien. Mais justement, on brise les codes. Regardez. Là, la victoire, là, nous. On est bon contre. On brise les codes. Et on est censé les empêcher. C'est une belle phrase, ça. On est censé les empêcher de payer. Maffre. Non, mais je te dis, on va réussir en gagner une. Là, là, t'as en gagné une. Là, tu fais la sortie. Labyrinthe du Guin, Dévoreur, Tic-Tac-Toc. Tic-Tac-Tic. Moi, je veux une belle main de départ, maintenant. Sinon, je concède ce BO3, c'est la fin de cette vidéo. Il y a douze putains de cartes que tu dois avoir dans cette. Voilà. Mais non. Ben, ça va. Si, ça va. Je garde. Ben oui, ça va. Allez, je vais en premier. On topdeck un truc à 7. Voilà. C'est bon. Ça va. C'est bon. En fait, il y a douze cartes que tu veux dans ta main de départ. Ah, la mouche de con. T'as Calice du Vide, Labyrinthe du Guin et le Dévoreur. Si t'as une de ces douze cartes, tu peux espérer développer ton plan de jeu. Boït qui pue un beau. Ben, si, tu peux. Quand même. Gros, c'est parfait. J'en fais un 0, là ? Non. Non, non. Il joue Kaira, donc il doit jouer... L'Instalk, j'imagine. Donc, tu veux Calice à 1, Calice à 2. Bon, contre lui, tu veux même Calice à 4, en vrai. Mais ça va être compliqué. Calice à 3. Je ne sais pas qu'il y aura. Par exemple. Et nous, on joue plus un deck. C'est dommage que tu n'aies pas un Eldrazi à 7 dans cette main-là. C'est très dommage. Ça serait bien amusé, quand même. Là, c'est fou parce que j'aime beaucoup faire du contenu, vous savez. Moi, je te demande d'en gagner qu'une. Mais là, à l'instant T, là, je suis dégoûté. J'ai un dégoût pour ce deck. Tant qu'on ne l'a pas joué, on ne pouvait pas savoir que ce n'était pas bien. Franchement, on fait de la prévention. Non, la prévention, c'est le prix du Timeless. Empêche les gens de jouer. C'est déjà suffisamment préventif. Mais justement, si quelqu'un se dit « Ah, je vais jouer un deck en Timeless. » J'ai 200 balles, là, dans la poche, j'en cliquer un, tu vois. On est tombé contre un mec qui ne jouait rien avant le Tour 3. Un frère. Eh bien, ne cliquez pas celui-là. Voilà, première chose. Un frère. Ça, pour le Moons ? Oui, avec les cartes que j'ai. Oui, c'est mieux. Allez, Calissa. Voilà. Déjà. Ça part de là. Derrière, Eldrazi A7, Labyrinthe du Guin, Calissa 2. Et là, qu'est-ce qu'il va faire, Paprika ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais jouer des cartes à 3. Tu vas jouer de l'ordre 3. Ouais, ça passe. Il attendait. Non, mais on est où. Non, mais lui, il joue 4C Beanstalk, c'est pas vrai. Je lui lance ça, du coup ? Ah, tu lui lance ça, du coup, ouais. Bah, pioche, en vrai. Tu piocheras fin de tour, quoi. Pioche, tu fais un token, Miko en Gence. Tu peux commencer à péter sa main à base dans le jour aussi. J'ai une attaque, là. Ah, j'ai eu un truc, là, dans mon corps. Après, quand tu joues 12 Eldrazi A7 pour 4 Labyrinthes du Guin, c'est fou de pas arriver à le faire fonctionner. C'est pas le deck, là, c'est fou. Bah, je crois que je renvoie en main, non ? C'est la folie, gros. Ligne du temps. Non, je m'en fous de Tera. Oui. Oui. Parfait. Non. Tu fais Miko en Gence, on va chercher un Land, ouais. C'est dur, hein, de pas trouver le Land. Tu vois, c'est ça que j'essaye de te dire. Il y a aussi un peu le deck qui nous chie dessus. Un petit peu. Ah, mais... En fait... Il n'y a pas que la puissance du deck... Non, non, pas les mentales. Il n'y a pas que la puissance du deck qui est à remettre en cause ici. Je trouve qu'il ne nous chie pas dessus. Je trouve que juste le deck est à chier. Et en fait, il fait ce qu'il doit faire. Eh bien, non, c'est ce que je t'explique. Justement, je me tue à te dire le contraire. Je réfute. Le deck est pas bon, mais là, ce qui se passe, gros, c'est pas que le deck. On défie un peu les stats. C'est que tu n'y mets pas du tien, et du coup, il n'a pas envie. Mec, j'adore le grazie. Mais gros, il n'a pas envie, le deck. Avec tout ce que tu dis sur lui, là, il ne veut pas te donner. Peut-être le calice à zéro, lui, hein, un moment. Ça marche sur les évocations. Ah non, il y a une valeur de mana. Non, c'est un sort, il y a une valeur. C'est pas le mana que tu as dépensé ? Ah, peut-être pas. Non, ça ne marchera pas. Ok. Mec, j'ai un chance. Encore. Est-ce que tu ne veux pas faire un voyant, là ? Là, je peux faire Mec, j'ai un chance qui va chercher à venir un jogging qui exille ça. Et derrière, ça t'ouvre plus de lignes de play. Ouais, ok, ok. Est-ce que je peux, hein ? Non, mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je vais faire calice à 1. Il est déjà. Comme ça. Ah, mais comme ça. Comme ça, on est sûr ? Non, au game 1, ça va, il ne va pas trop t'emmerder. Bonitude, ça nous va, en vrai. Pour l'instant, il n'est pas trop vilain. Non, ça va. Il faudrait... Si tu es capable de faire calice à 4 et qu'il ne joue pas Omnat, je pense que tu as gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais peut-être faire ça et ça. Non, à l'endroit. Il ne faut pas trop en demander, mais... Oh, je ne les demande plus, moi. On a dit à quelqu'un que c'était de la merde, là, cet emprisonnement du guin. Prévenez-les, hein. Petit mémo pour la team... Chias. Ça pue, ça, ouais. J'attaque ? Ouais, ouais, ouais. Admettons qu'il trade. Là, ce qui est bien, c'est que tu lui bloques ses sortes plus cher. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Je vais booncer ça. Pour faire un truc. Je crois, hop. Je crois, hop. Je crois que tu vas lui booncer son Omnat en réponse à son trigger, si jamais il le joue. Ça, il ne peut pas. Pour l'instant, non, mais... Ah, tu veux juste en vider un de ta main ? Ouais, j'en ai plein, quoi. Genre fin de tour, je le fais. Tu peux aussi booncer à l'assaut de la tige de haricot et faire après Kalissa 2, non ? C'est pas impermanent que tu peux booncer ? Si, si. Non terrain. Je crois que c'est ça, il faut que tu enlèves. Mieux ? Ouais, il faut que tu enlèves sa draw engine, quoi. Je peux aussi faire ça, lui, enlever de sa main. Par exemple ? Tu feras bien ce que tu veux. Ah, quoi que s'il en a plusieurs, on va me faire Kalissa 2. Moi, je mettrais un petit Kalissa 2, ouais, tranquille. Le petit Kalissa 2. Le petit Kalissa 2. Ouais, 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 le petit Kalissa 2, tranquille. Tranquille, tranquille, il peut pas être le counter spell en plus, là, pour l'instant. Bah oui. Le petit Kalissa 2 plus le petit briseur de ligne, hein ? Bah oui, attends, je crois que je vais me gêner, lui. Et que ça paye mal. Ou que ça paye mal. Ah bah non, on pourra pas. On a 7 mana. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 mana, pardon. Ah, ok, c'est pas très grave. Carliss. A 2. J'ai un peu d'eau fraîche. Il est plus très frais. Lui, il est méchant. Franchement, je... Il y a moyen, hein ? J'ai beaucoup... J'ai mal. Oui, oui, j'ai beaucoup mal. J'ai compris, mais viens, on essaie, on essaie. Je te demande pas de gagner le BO, je te demande d'en gagner qu'une. Alors attends, si tu fais micro-urgence, il se passe quoi ? J'ai un... Je vais chercher mon île pour avoir un Boons. J'ai un bloqueur de plus. Ok, vas-y. Sachant qu'il y a un moment, si tu castes un Eldrazi A7, tu vas tout renvoyer dans sa main. Oui. Donc il y a un jour, tu vas peut-être caster un Eldrazi A7. Ah, j'ai pas d'île ? Non, mais tu prends une... Une cote de Yavimia ? Oui, oui. Il me semblait. Je suis sûr qu'il n'y a rien. C'est dingue. C'est passé où ? Est-ce qu'on n'est pas mort s'il te fout ? Bon, ça fait chier, là, en fait. On va voir, je crois que t'es mort. Je le renvoie en main. Tu le renvoies quoi en main ? Solitude. Vas-y, ouais. Il me fait gagner des PV. Donc là, il va dire non au trigger. Et quand il décide de le... Il met les marqueurs, ciao. Bah, encore mieux. Non ! Ah oui, il est con, il n'a pas utilisé... Bah, si, il avait peut-être peur, mais... C'est plus notre problème, ça. Ah, il se débloque pas la main, s'en fout. Ma foi. Ah, il veut pas nous donner de bloqueur. Je pense qu'il veut nous tuer, juste. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana. Donc on peut casser un Eidrazi à 7, on en a pas. Et ça, est-ce que ça marche avec ça ? Ça marche avec ça ? Ça marche avec ça. Alors, ça part de là. Donc on va pouvoir faire plein de bébêtes. Plein de bloqueurs. Et juste piocher, je crois. Non ? Là, il faut que tu pioches et tu enchaînes les Eidrazi. Ouais, exact. Ouais, carrément, quoi. Fin de tour. Tu veux pas le faire en rituel ? Ah non, il peut pas nous counterspell avec un... Bah, si je fais un rituel, il va rejouer Mixkenbou, parce que je lui renvoie dans sa main, je le détruis pas. Bête, célérité, 4-4, 4-4, 4-4. D'accord, ok. Vas-y, vas-y, c'est bon. Gros, on va peut-être le faire. Je commence à y croire, voilà. La vidéo prend un tournant intéressant. Au bout de 50 minutes et 30 secondes, ça y est. Oui, mais tu récompenses les audacieux, les courageux, ceux qui ont cru en nous. Un peu plus pour vous, grâce à l'extrait, qui, j'ai le faux, je pense. Ah oui, je crois que je vais cliquer au hasard. Mettre 15 secondes, et ce sera bon. Oui, oui. Juste, regarde s'il n'y a pas un blanc. Il y a plein de trucs à prendre. Ah, vas-y, vas-y, fais tout ce que tu veux là. Mets-nous tout, chinou dessus, fais-toi plaisir. Il n'utilise encore pas ça, hein ? Eh oui, je m'en charge. Donc moi, je veux faire ça. Et plein de... Et plein de bébêtes. Ouais, c'est ça. Pour x égale 5, je crois. Ouais. Lui et lui. Fais mon toto. Trigueur. Oui. T'es obligé, non, tu peux en décliner. Je peux décliner, ouais. Je valide. Ciao. Et je refuse. Je refuse. Ah, ben voilà ! On commence à rigoler. Prends-moi un petit déboreur, là. C'est bien, ça ? Ah, tu peux faire aussi un calice énorme, attention. Ouais, mais là, il est à drop 4, drop 3. OK. C'est un peu chiant, quoi. Est-ce que tu peux l'empêcher de jouer de drop 4 ? Attends, non, il faut mieux que je prenne ça. Ouais. Que je fasse piocher ça. Ouais. Faut croire. Attends, j'ai 7 et 5, j'ai 12 manas. Il y a des trucs que tu peux bottom aussi, hein. Tout ce qui est calice et tout, tu bottomes, du coup. Ça, j'en ai un dans la main, ça, j'en ai un dans la main. Ouais. Vas-y, prends ça. Attends, mais si je pioche, j'ai 5 manas en plus. Je pioche 2. Ah, je pourrais pas faire les 2. Non, je crois que ça, c'est mieux pour gérer un... OK. Ce qui va reposer, là. Et tu fais un... Mais non, mais tu vas lui faire un voyant, surtout. Oui, mais là, en fait, il va reposer un truc, genre ça. Ouais. Tu le gères et tu fais voyant pour aller lui enlever. J'ai l'air, je fais voyant pour enlever au coup. Ça marche. I guess. Ah, you guess right. Oui, oui. Je tue les cartes que tu veux, Yugi. Est-ce que ça fait Fizzle ? C'était dans la gueule qu'il fallait mettre. Let's go ! C'est maintenant, PL ! Oh, let's go. Oh, je pioche quand même. Ouais, dévore-le. Non, je fais ça dans tous les cas. Ouais, ouais. Parce que sinon, il fallait que jure du mana coloré. Non, tu refuses un pour le machin chose. On a gagné une. Yes ! Oh, oui ! C'est le meilleur deck. C'est le meilleur deck. Je peux vraiment dire, c'est sûr de la grosse peau. Je suis pas au mytho. Non, il se passe un truc. Ah, là. Génie, là. Ah, c'est qui ? Bigobre, là. C'est qui, ça ? Ça, c'est qui, ça ? Ouais, c'est bien pour machin chose, quoi. Et enlève, du coup, l'héroforgeur de matière. Qui les a mis dans ce deck ? Mais qui a foutu ça, là ? Qui m'a foutu ça au milieu ? Je vais pas te mentir. Non, mais les deux sont censés être bien. Non, mais enlève un Picker Poison 3, c'est quand même too much. Franchement, Miko, sans lui, là, on était morts. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, peut-être. C'est qu'on agresse pas trop. Voilà. On agresse pas trop. Non, mais il faut une conjecture des étoiles pour agresser. Donc, on fait sans les étoiles. Tant pis. Nous devrions, quoi. Et ensuite, on y va. Est-ce que tu peux ouvrir une bonne main une fois ? Juste une fois, on met un 2-0-1 type, là. Est-ce que, statistiquement, le deck peut le faire ? Réponse non. Je vais garder, quand même. Save, Calice, Calice, quand même. Ouais, mais Calice 1, c'est quand même... Fou, là, contre lui. C'est flagra Jones. C'est sympa, mais sans plus, quoi. Est-ce qu'on va pas chercher the main, gros ? T'as déjà gagné la première. Très bien que ce sera nul, mais... C'est hyper dur de gagner, donc, justement. T'as gagné la première, gros. Ça, c'est... Ça, c'est bonne main. T'as dévoreur. T'as dévoreur, hein, Eldrazi A7. Garde-la. Bah, j'ai un Eldrazi A7 avec des bras. Oui, voilà. Non, mais je veux dire, cette main, elle est quand même mieux que celle d'avant, quoi. Cette main field ? Cette main field, exactement. Tu vois, 5 cartes de plus, je pense que c'est OK. Oui, bonjour. C'est bon, on a pas pris qu'à. Oui. C'est bon. Bonjour. Oui, bon, OK, d'accord, c'est vrai. On peut être poli, c'est vrai. Bonjour. Bonjour, voilà. Il est trop beau, son Tau. Et oh, c'est l'adversaire, OK. Bah, Land, hein. Ouais, Land, ça, c'est cool. En fait, on dégage tout le reste, on garde-qu'un. Ouais, bah, Land, très bien. T'as un pick-up poison. Gros, le tour d'après, il va être régalant, ce pick-up. Le tour païsaine. Là, il le fait, là ? Oui, il le fait, bien sûr. Ils le font tous. Il le fait, là ? Là, il va le faire. 100% des joueurs qui jouent Kaira le font. Je les connais, gros. Je les pratique en ce moment. Je les pratique et je peux te dire qu'ils me cassent bien les couilles. Ah, bah, oui, oui. Un enchantement, s'il vous plaît. Bon, bah, tu daigneras trouver un Land, s'il te plaît, pour d'après. Quand tu en trouves deux, même. Ça t'embête pas. Bah, un suffira, parce qu'avec le commandement de Kozilek, tu feras Mikko en genre. Et attention ! Ah, c'est un Colors. Eh, oui, oui. Pas n'importe lequel. Mais du coup, si t'en trouves un et le bon... Le Land du Général de Gaulle. Si t'en trouves un et le bon, c'est bon. Pas le bon. C'est pas le bon, mais c'est un Land. Mais c'est un Land. Fetch qui trouve... Eh, ouais, non. Eh, non, ouais. Ah ! Si, je cherchais ça. Tu peux pas. Eh, non. Ah, il te chie un peu à la gueule, hein. Viteuf, quand même. Ouais, Viteuf, ouais. Passer à la 3. Enfin, mouligan. Gros, mon, je préférais que ce deck, c'est mouligan, gros. Je me dis, à un moment, statistiquement, tu vas assembler une main. Une main puissante. Je vais le faire, Val. Je vais gagner cette game-là. Je crois pas, hein. Je veux pas te décourager, mais je vois pas, quoi. Ah ouais, c'est... Bah, ça marche, hein. Oui, oui, non, mais d'accord. Time walk. Si, t'as walk pour prendre l'éphémère, qui prend. Ah ouais. Ok, ça avance. Non, mais ça avance. Ça avance. Ah, je suis désolé, là. Tu m'enlèves le briseur de... De couilles. De couilles, tout à fait. Je suis la même. Et là, tu lui pètes un Land avec ta micro-rengence. Ouais, je peux pas. Pourquoi ? Bah, c'est Simana. Ah, c'est Simana. Ah, c'est de la mâche, de la mâche, ouais. Pour ça, tu me dis, c'est super fort, mais... Non, c'est... En vrai, c'est super fort ailleurs. Oui, voilà. Là, c'est pas super fort. Dans le tronc, c'est super fort. Dour, à parler de ton moderne, calme. Mais moderne, ou voir une déconne, t'es ce qu'ils font ? Bah oui. Et on va casser un tournoi, là. On va casser un tournoi moderne. C'est normal. Ah, mais ça se rend trop bien. Eh oui. Mais là, il se passe rien, quoi. On va faire ça ? Oui, il commande. Non, 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 passe pas le tour. Il va te contrer le carré, là. Mais non. Ah, si. Ah, je les connais, je te le dis. Non, non, non. Il contrerait quoi ? Le contresort. Il a pas de bleu. M'en fout. Mais si, il a de bleu. Mais non ! Tranquille, tranquille, Val. Gros, on pouvait la gagner encore. Mais je peux exiler ça, là, avec ça. Mais il va contrecarrer. Eh, mais il contrecarre. Bah oui, mais non. J'ai pas envie, moi. Je fais des jetons. Et j'exile. Tu veux pas piocher ? Ah oui, je... Bah ouais. Ah bah du coup, c'est bon, je veux pas si je prends 4. Si, c'est le pétinement. Ah oui, c'est le pétinement. C'est le pétinement. Ouais, ouais, bah tu passes et tu prends 4, ouais. Attention, quand même. Oui, oui, bah je... Gros, tu vas faire assez de merde pour que ton dévoreur, il exile Minx. Oh, je vais faire de la merde. Je vais en faire plein. Gros, mais c'est sûr qu'il a contre ça. Mais c'est pas grave, Val. C'est le jeu. C'est le jeu. Tu partages un peu. Voilà. Allez, vas-y. Moi et moi. Que moi. Moi et encore moi. Ça, je vois pas counter-spell. Je me dis n'importe quoi. Alors, ça détruit un permanent multicolore, ça ? Ouais. C'est génial. Oh, c'est génial, c'est super génial de Minx. Comme ça. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, comme ça, tu fais Miko en genre. Je vais dévoreur là-dessus et je garde ça up. Tu peux pas dévoreur là-dessus ? Bah si. Ah oui, 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 si tu peux, tu peux. Ouais, vas-y, comme ça, comme ça. C'est vrai qu'agresser, on s'en fout, on a dit. Ah oui, ça marche pas. On a bien vu que ça marchait pas. Fin de tour. Pige. Putain, mais du coup, t'es loin du vagabond, là. Tu pioches un long. Oh, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, pioches un long. Non, tu dis non. Ou tu dis oui. On enlève le... Ah, c'est pas mal d'enlever ça, non ? C'est une combien, lui ? Non, je dirais non. Tu le feras avec vagabond. Ouais, tu refuses. Refuse. Refuse. En fait, tant que c'est dans le cimetière, il est dague. Putain, il n'y a pas de contresort, t'es bon, toi. Mais du coup, ça ne joue pas à contresort. Arrête avec ça, là. Avec ce mot-là à la bouche. Arrête, c'est faux, ce que tu dis, en fait. Voilà. Putain, s'il sort une force of will, bah, c'est pas édité, c'est jamais. Non. Il joue même plus. Cesse d'avoir peur, balle. Il joue mana de rennes, gros. Prends ma main et confiance. Il joue mana de rennes, il prend 7 manas dans sa poule. Et ouais, mais avec tous ces colorés, qu'est-ce qu'il en fait de ces colorés ? Voilà. Oui. Bah oui. Mais s'il n'a pas, s'il n'a ni l'un ni l'autre. Ok. Bah, ça fait quand même un peu chier, quoi. Ouais, ça va, ça va. Ouais, ouais. Quoi que je compte pas ça, s'il joue ? Ah bah non, tu renvoies tout dans sa main, s'il joue un truc. Là, il faut que tu topes des clans, non ? S'il te plaît. Ah, mais je vais le faire. Ah bah, j'espère, oui. 43% de chance. Les stats sont... Ouf. Ouais, ça va. Non, bah, Balec. Enfin, vraiment, vraiment, on s'en fout. Merci. Mais du coup, je crois que tu, micro-langeance encore. Franchement, t'as pas assez... Et je pète Irlande ? Ouais. Ah, il est 3-3, je me prends encore des nions. Bah, t'as 17. T'as 17 et tu gardes salveur, en plus. Ouais, je suis à 17. Allez, go. Je pense, c'est cool, en vrai. Tu pètes son zago, là ? Attends, tu le caches, quoi ? Ah, je pète le fetch. Non. Non. Arrête de dire des bêtises. Oui, tu pètes la goutte. C'est genre le goutte. Zagout. Oh, bagoutte. Zagout. Tu vois, finalement, si on oublie les deux premières games, là, on tourne une vidéo normale. Elle est juste longue. Ouais, ouais, bon, les gens aiment bien, tu sais. Je les connais, moi. J'aimais bien, vous, ça, s'il vous plaît. Ça, au cas où, par magie, j'aurais des contres. Au cas où, voilà, il y aurait Mana Drain. Ah, mais non, mais du coup, si, tu castes la salle, c'est bon. Ouais. Donc, ça va. Jean la salve. Jean la salve, c'est lui-même. Le père G. Mon bref. Spot promotionnel, je passe la tondeuse. Imbattable. Le bon genre. C'est beau, ça, hein ? Ouais. C'est vrai qu'il est beau, ce d'autres cas. À chaque fois, je le vois, je vais dire, il est beau. Je pourrais lui mettre, je pense, mais je le mets pas. Là-tu ? Bah, j'imagine. C'est quoi, c'est un truc de passe, non ? Je crois que c'est le passe de Capena. Ou alors, la précommande de Capena ? Ce sont nous, on met l'argent. C'est le passe de Capena ou la précommande de Capena, je te dis que je l'ai, quoi. Tu prends tous les passes ? Maintenant, non, mais à l'époque, oui. Ouais, pareil. Ah bah, attends. Ah bah, attends, tu prendras bien un petit trade. Parce que moi, il sert vraiment à rien d'autre que ce qu'il a fait. Attends, mais c'est quoi, même, ça ? C'est des champignons dans le coin d'une maison. Pourquoi c'est 3-3 ? Ah, c'est non ! Je suis désolé. Oh, t'as vu ? Il y a un espèce de... Non, on a gratté, c'est un banco. Ce truc nul, ouais, je vois. Un ticket à gratter. Alors... Oh, je contrecarre un sort. Mec, je vais faire un TCG comme ça. Viens, on le fait. Tu grattes, mais il y avait ça chez Panini Dragon Ball. Où tu grattais tes puissances de valeur. Dans les années 90. Ouais, c'était pas un TCG, mais il y avait un peu de ça. Oh, je fais Cali ça 4 ! Je le fais, il est énorme. Non, je pense pas. Ah, je pense pas. Allez, vagabond ! Ouais, fais-le. Ouais. Ouais, fais-le. Vas-y, fais-le. Ah, comme ça, on gère ça. Ouais, ouais, ça. Parce que là, il va faire solitude là-dessus, ça va être relou. C'est vrai. Oh, putain, quand tu pioches du jou aussi comme ça, là, ça me fait plaisir. En plein de joues. Oh, le goût de ce jus. Hum, bon, tu vas 4, c'est 4, c'est bon. Les genres de loin de l'arrivée, là, je n'ai pas besoin de faire la combo, le truc, le long, épais de Vene, Cali, non. Non, ça, c'est nul, ça. Hop, là, regardez, j'enlève du joueur. C'est un bon deck. R, comme je le mets loin, là, il est là-bas, Cali. Ah, il est dans ta pendrive. Ah, il est derrière le petit maillot de Jordan, ça dégage. Hop, entre les narutos au cahier. Eh, ouais, je vois ça, ouais. Oui, vas-y, vas-y. Casse. Ah oui, bon, casse-le, casse-le. Oui, je vais. Attends, mais du coup, t'as plus les... Si, t'as encore les manas. De peu, mais tu les enco. J'ai le manas avec ça, ouais. Oui, mais lui, le coco, là, il va sacrifier. Le coco, le coca. Oh, mais parfait, touche à rien. Tu fais juste vagabond. Oh, je fais ça, non ? Ah, oui, 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 c'est vrai. Oui, j'ai dit touche à rien, mais si tu peux lui en mettre une petite. Ah, je peux lui en mettre une petite. Tu peux lui en mettre une petite. Et tu me mettrais un petit cali, ça, hein, tiens. Pas piquer des hannetons. On aurait dû le faire avant, même, d'ailleurs. On aurait pas mangé de pain. Ouais, là, on lui donne le choix. Eh oui. Du coup, maintenant, j'attaque. Ah, bah, oui, oui, oui. Avec tout le monde. Trois aides rasies. Allons-y, gaiement. Annihilateur 1. Allez, vire un truc, là. Il fait, j'annile le fetch en réponse, je fetch. Je voudrais sacrifier, c'est-à-dire non, sacrifier, c'est-à-dire non, réponse. Eh, ouais. Là, la question, genre, toujours de... Tu sacrifier un parlement ? Bah, du coup, il a écrit, sacrifier, faire ça, ça, bon, ça compte ? Ah, bah, non. Ah, bah, non, hein. Tu peux sauver une de tes bêtes. La sauveras-tu ? Tu ne peux pas. Non. Eh, bah, c'est dommage. Oh, il n'enlève pas celle qui lui fait sacrifier des trucs. Bah, je pense qu'il a oublié le trigger et du coup... Non, je pense qu'il est juste chaud. Blaise. Bien joué. Bon, et petit calycin, hein, tu vois ? Là, ça, t'aurais pas... T'aurais pas desservi dans la situation actuelle. Bah, il aurait fait en réponse. Oui, mais il y avait une carte qui n'était pas sur le board. Là, il a pu gérer les deux. Bah, il aurait fait en réponse, j'exile ça, j'attaque, il exile... Je ne sais pas si ça empêche pas de... Je ne sais pas si ça empêche pas de caster les lignes, les calyces. Alors, CCN, normalement, est de 6, mais bon. Je ne sais pas si ce n'est pas au moment où tu payes le spell sur la pile. Quand tu... Regarde les requins, là, qui fait un token X. Ouais. Et que c'est dans le... Oui, ça fait un 6, bien sûr. Je me base là-dessus, je pense que ça marche comme ça. Allez. Oh, pop, pop, pop. Oui, paye donc. Paye donc quand même. Je vais t'exiler ça, si je peux. Si ça ne t'embête pas. Voilà. Et je vais donner Célérissé. Arrêtez au bousin. Ouais, franchement, je pense que notre deck, il est juste trop fort, quoi. Oh, oui, oui. Ma réponse, il fait ça. Mec. Toujours devant. Toujours vivant. Toujours vivant. Oui. Puis la moyenne de tes top deck est quand même censée être pas mal plus élevée que les siens. J'ai de la bonne grosse merde à piocher, ouais. Oui. Mais de la bonne. Ah, oui, oui. C'est bien, quoi. Du bon bousin, quoi. Fetch. Fetch. Il est quand même très chaud. Il est quand même très, très chaud. Bon, ça va. Il n'y a plus qu'une carte en main, de toute façon. Pas chaud, au moins ? Ça va. J'attaque, voir s'il double bloc. Vas-y. Admettons qu'il soit joueur. Il n'est pas joueur. On va pète le Omnat, hein. Ouais. On va pète le maintenant. Il ne va pas fetcher pour gagner 4 P. Bah, ouais, tant pis. T'en fous. Ah, mais non ! On l'a fait, hein. On l'a fait, hein. Effectivement. Bah, oui, ouf. Pas obligé, le paprika. Attention, le paprika. Non, mais parce que moi, si tu joues avec mes hook, là, je peux peut-être m'y arrêter, tu vois. Attention. Attention. Il s'agit de rester respectueux. Cette vidéo est longue pour nous. Ça fait un moment qu'on y est. C'est pas fini, c'est la première. Non, c'est la deuxième. La première vidéo. Oui, oui. Mais c'est le deuxième match. Alors là, si tu perds, il y a un troisième match. Ah, oui, oui. Il s'agit de gagner, quoi. En substance, c'est ce que je te dis, quoi. J'essaye, j'essaye. Je fais de mon mieux. Est-ce que tu peux piocher les gros pâtés ? En vrai, je crois que tu n'attaques pas, tu ne gagnes pas la course. Tu n'en sais plus. Oui, tu ne gagnes pas la course. La course n'était pas favorable depuis qu'on ne tue plus, Omnat. Oh. Il nous reste quoi ? Un peu de jus, quand même. Deux, comme ça. Deux, comme ça. Oui, lui, il pioche quand même comme... Deux, deux, un, trois, deux. Il reste un peu. Ok, tu as un emprisonnement encore au cimetière ou pas ? Euh, non. Du coup, tu feras fin de tout cet emprisonnement-là pour essayer de limiter son board en trouvant un drop-set. Hum-hum. Mais, vas-y, on va booster... Franchement, le dessus de son deck, à lui, il est vénère. Il est chargé, ouais. Du coup, on sait que ça outre-passe, évidemment, le calice. Du coup, c'est emprisonnement sur l'A4-4, chum block... Hum-hum, je vais emprisonnement... Je vais booster ça, je crois, pour... Trade. Je ne peux pas le rejouer. Tu veux trade l'A4-4 ? Hum-hum, ouais. Ok. Ça me permet de trade une bête et de se le refaire dépenser du mana. Vas-y, vas-y. Ça va ? Ouais, tu peux ensuite aller tuer Minx, qu'en plus, donc c'est plutôt très bien. Ouais. Je peux fetcher, là, non ? Tu passeras à 5, ouais, je serai pas trop joueur, ouais. Piqure, poil, ça marche pas, tu mets 6 points... Bah, ça marche pas du tout, du tout. Ouais, ça marche encore moins, ouais. T'es obligé d'aller jérer Minx, en fait. Je suis mort, en fait. Non. Pourquoi t'es mort ? Ah, il te l'enlève. Plus ça, il m'enlève le dernier, ouais. Obligé de savoir. Du coup, on a vu qu'il pourrait casser, hein. Ouais, ouais. Ouais, il peut se douter, quand même, qu'il a gagné celle-là. Bon, après, moi, le contrat est rempli, on en a gagné une. On a gagné une. Et on était pas loin de la 2, hein. Ah, on est... On essayait de gagner à 3. Ah, loin du tout, hein. La moyenne de ce top deck était bien au-dessus des nôtres. C'était quoi, ce top deck ? C'était Linley, Führer, Minsk, Solitude. C'est ça, les 4 cartes du dessus de son pack ? À peu près, ouais. Ok, ça va, c'est acceptable. Et un land peut-être au milieu ? Non, je crois pas, j'ai pas vu de land. Y'a pas landé, en fait, sur un moment ? Si, après une note. Oui, non, mais là, les 4 cartes... Ah, les dernières, ouais, ouais, ouais. Y'a pas de... Y'a pas de land ? Ça, c'est peut-être pas ouf, hein. Bah si, t'aurais perdu, là, si tour 2 t'avais laissé... Ouais, mais on aurait perdu plus vite, c'était mieux. Non. Non, non, là, on est bien. Peut-être que ça, c'est mieux, justement, pour pas se prendre Calice et gérer quand même. On commence, donc il va faire tour 2, on fait tour 3, ça. Tu peux aussi, ouais. Plutôt que ça ? Ouais. Ouais, parce qu'en commençant, puis qu'il y aura pas une zone, c'est moins bien. S'il joue des one ring, on est un peu deg. Ouais, il joue pas de one ring. Bah, moi, dans sa liste, je jouerai des one ring, mais... Mais pourquoi il jouerait pas de one ring ? Bah, je sens pas. Mais gros, mais il joue des one ring, c'est... Y'a un joué de zéro en deux games. Ah bah, je comprends pas trop pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi il en jouerait pas ? Moi, je me bats sur... Je suis comme Saint-Thomas. Ce que je vois, c'est qu'il n'y en avait pas. En deux games. Y'a un petit avantage aussi à connaître les listes du format et à savoir qu'il y a des cartes que t'as peut-être pas vues dans sa liste. C'est vrai. Des cartes qui rendent beaucoup d'exemplaires. Ah bah, si, c'est 3 ou 4, quoi. T'as un stand, hein ? Ouais, ça, tu gardes, son ta dévoreur et ton anti-binstal, donc... Bon bah... Ca merde, hein ? Ouais. Tu pourras jamais faire labyrinthe tourin, ça ne t'arrivera jamais. Jamais. Ouais. Bah, c'est dingue, hein ? Quand même. Ouais. Parce que ça, encore une fois, c'est pas inhérent aux decks, hein ? Y'a des decks compétitifs qui cherchent à faire ça. Ouais, 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 ouais. Mais des compétitifs dans le format dont on parle depuis le début de cette vidéo, et ils en ont d'autres. Ils sont pas qu'un. De quoi ? De labyrinthe du Guin. Ils ont d'autres trucs qui font de malin. Non, non, en Timeless, ils jouent 4 labyrinthe du Guin. Bah, bah, ils chattent. Visiblement. Là, le sample fait que c'est pas stable. Bah, ça devrait pas trop, finalement, tu vois. Mais bon. Allez, vas-y. Non, je pense juste que tu peux acter que t'as pas eu beaucoup de chance ce matin, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Sur pas mal, le game. Ah oui, mais à ton échantillon, tu peux te déchatter sur 20 games. Ouais, ouais. Ouais, bon, bah, de toute façon, on la touche pas, donc... Vas-y, dis-le. Histoire qu'on la top deck. Voilà. Oh, tu peux le péter si tu es la top deck, donc tu t'en fous. Ok, ça, c'est bien. Je sais pas si je casse ça. Je crois pas. Non, je crois que j'ai envie de faire ça, là, plutôt. Ouais, ouais. Tu peux piocher aussi, juste avec Vagabond. Je peux piocher avec ton premier Vagabond du vide. Je veux que j'évoque ? Ouais. C'est mieux ? Probablement, parce que ça, tu pourras en tirer plus de value plus tard. Ok. Ça me va. Je peux prendre Forêt, là ? Ouais, ouais. Non, j'ai besoin de bleu pour ça. Ah bah, tu avais besoin de bleu, surtout pour évoquer. Non, je crois que c'est bon, non ? Ah oui, c'est bon. On va laisser un coup alternatif. Ouais, c'est un coup. Normalement. Ciao ! Ok, t'as pas eu de lande non plus. Ouais, mais je creuse. Je creuse et j'ai salvé l'élémentaire pour ces drops... Ouais, euh, 4. Minsk. Ouais, il y a Oko, là, qui t'emmerde. Là, Oko, c'est lent. Minx, c'est 4 points dans le tour. Bon, ça, c'est hyper lent. Pas de soucis. Quand même, paravie de voir ça, là, mais OK. Pas de l'âme d'or. Je crois que tu peux lui péter ça, quand même. Tu fais mage, je pète ta fable, et je garde un mana pour salve l'élémentaire. Ça roule. Ça marche, jeune homme. Ça marche. Du coup, faut que j'engage ça pour du... Non, faut que tu gardes ta forêt. Hop. On va lancer le kick comme ça. Ciao. Là, ça se met bien, là. Là, je suis content, là, du side. Match de bataille, ça, extraordinaire. Ouais, ouais. Ah, contre 4C, salve, c'est incroyable. J'en voudrais 5. Et ça serait triché. Donc, j'en mettrai 4. Mec, pas à nous. Je crois qu'on a pris minx pour 4 à toutes les games. Ouais, ouais. Eh bien, c'est un peu beaucoup, Paprika. Voilà, c'est que je puis... Si je puis me permettre. T'inquiète, il a fait son taf, oui. Tu as une bête, tu fais le truc. Pas de land. Je crois que tu veux faire commandant pour aller chercher ton land, là, en rituel. Ça ? Ouais. C'est pas ouf, hein ? Ah, c'est pas ouf, mais bon, si t'as pas de land, c'est vraiment pas ouf, quoi. En fait, quoi que tu fasses d'autre, c'est pas ouf, non ? Ouais. Donc, euh... Bah, je peux être au 2 avec ça, mais bon. Ouais, ouais. Je préfère être sûr, au moins, t'es sûr d'aligner des lands et de pouvoir faire dévoreur le tour d'après. Là, t'as quand même de grandes chances de trouver au moins un land et d'aligner un dévoreur après. Ouais. Donc, euh, moi, j'irais. Si jamais il a un contrat, ça, genre... Genre un déluge contre toi, c'est marrant, hein ? Parce que c'est vraiment de la merde. Bah, ouais. Ok. Ouais. Il me refaisait mix, je suis parté, voilà. Je la jouais pas. Écoute-moi. Je retente. On va la retenter, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Yes. Land est un autre commandement. Je crois que tu gardes que le land. Ah, je veux pas l'autre commandement ? Si, je veux. Parce que là, avec mes bêtes, sauf s'il fait fury, je peux caster toute ma main. Ouais, mais une fois que t'auras cassé la première bête, après t'auras plu, donc il faudra... Ouais, tu veux recréer plutôt que de trouver des landes ? Vas-y, vas-y, ok, ça me va. Ouais, je crois que c'est bien, ouais. Ok, ok. Putain, on a... De 9 minutes. A utiliser, hein. Mais bon, si on gagne, on va la gagner vite, celle-là. Oui, oui. Non, mais en vrai, moins de 9 minutes, c'est large, pour ce game. Je pense qu'on va perdre au time. Enfin bon, bah... Non. Mensonge. Nous avons menti. On perd cette game au time. La teneur, l'odeur de la vidéo. Noether Bomb 2. C'est vraiment le Cell Maximus, quoi. Ah ouais. Là, je vois la durée de la vidéo. Je me dis, putain, les gens, ils sont comme ça, là. C'était un minx. Par contre, il faut arrêter. Il faut arrêter, gros. Ouais. On va mettre 2 en 16, c'est pas les stats. Il faut arrêter. S'il te plaît. Bah, il y en a peut-être sûrement pas 4. Je commence à me dire que oui, hein. Ouais, tu penses qu'il y en a 4 ? En fait, il n'a pas des One Ring, il a juste des minx qui, lui. Ouais. Ok. Je vois le plan. No, c'est bloqué. Ah ouais, c'est bloqué, ouais. Du coup, dévoreur. Dévoire-le. Non, 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 non. Par contre, visiblement, c'est très dur de trouver des lords. Hum. On n'est pas à 50%, mais bon, on avait le droit d'en trouver. Là, c'est fin de tour, j'exile. À son tour, le troisième minx, Ken Boo. Non, arrête. Parfait. Arrête. S'il te plaît. Oh, j'ai peur. Ouais. Eh ben, avec 5 mana, on fait quoi, là ? Et nos non-landes ? Je crois que tu es obligé de vagabond pour piocher dans un land. Ou alors de péter... Ah non, tu peux juste péter minx avec ton commandant. Tu pètes et tu régénères. Ouais, c'est le mieux, je crois. Je fais maintenant qu'il n'y a qu'une carte en main. Je crois que tu le fais maintenant, ouais. Parce qu'il a des déluries, des risques de chagérité. Juste ça, ouais. Ouais, et tu fais ça, exactement. X égale 3. Je peux faire X égale 1 pour ne pas prendre délugérité, si on veut. Ah non, mais tu sais quoi ? Délugérité, on perd cette game. Il n'y a aucun problème. Je vais faire X jetons et virer ça. Il les aura piochés les deux, comme c'est deux minx Ken Boo. Et tant pis. Et surtout, il a side des sacs entre nous, c'est un peu bizarre contre un deck qui développe théoriquement du mana, des kimchi qui payent 1. Pourquoi délugérité ? On joue 15 spells par tour, ça n'a aucun sens. Délugérité. Ouais, c'est que ritual éphémère en plus. Tu le sais toi, pourquoi ? Je ne sais pas moi. Je ne l'ai pas gros, vraiment, là je suis en recherche. Je peux chumper avec 1, ouais. Je peux chumper avec 1, ouais. Oh, la dramaturgie de cette vidéo, quoi. Ouais, tu n'es pas mort, c'est ça qui est beau. Alors, je ne suis pas mort, mais je ne suis pas bien. Alors, tu vas pouvoir emprisonnement, la fureur, vagabond pour piocher, ton 7e mana, emprisonnement, tu rebounds tout ce qui t'a joué. Ou je peux mettre une bête pour bloquer ça ? Ouais, mais dans ce cas-là, tu es mort si tu top deck pas land. Moi, je ne le prendrai pas à risque. Ok, donc on fait d'abord ça. D'abord ça, tu fais emprisonnement, tu passeras à 2. Allons-y. That's my plan, quoi. Oh. Ça change rien, je crois ? Ça ne change pas. Pas pour le tour d'après, ça va juste dire l'an. Ça ne change pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non. Et là, il a délugérité pour pouvoir avoir l'étalé avec fureur. Imagine. En vrai. Pas attaques. Goons. Non. Je vais vérifier ce qu'il y avait en dessous. Et là, normalement, tu devrais pouvoir t'en sortir, surtout s'il remet toute sa main. C'est ce qu'il a l'air de faire. T'es pas haut. Mais gaffe, ton labyrinthe ne fait rien, il y a l'une alpine. Il fait même pas un manard ? Si, si, il fait un manard, mais plutôt code, tu fais dévoreur, et... Dévoreur qui exile ça. Ouais. Ah putain, mais dans quel sens ça va se résoudre ? Je crois que je peux ordonner, non ? Je pense, ouais. De toute façon, t'as pas le choix, donc... Ouais. Ouais, tu ordonnes. Donc, premier ça. Ouais. Je vais exiler ça. Ouais. Ouais. Je valide. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et maintenant, bon courage. Bonjour, bon goût. Oh, il s'est mis dessus, t'as vu ? PAM ! Est-ce qu'il est capable de nous tuer à distance ? PAM ! Il peut plus nous tuer à distance. Yes ! Je sais pas si c'était... Ouais, il a aucun dégâts à distance, il faut qu'il le fasse. Mais genre, s'il joue des foudres, il est là en mode... Ah, je suis pas sûr ! Ah, qu'est-ce que je fais ? Ouais, on s'en fout de ta lune. Eh, ouais, ouais, dis labyrintho. Labyrintho ! Ouais, 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 labyrintho, pas de soucis. Ou labyrinthar, hein. Alors, nous, c'est double voyant, hein. Ouais. Allez, vas-y. Oula, ça m'engage bien, tous mes manas incolores. C'est vrai ? Quasiment. Mais attends, paye avec ton labyrinthe, t'es sûr que ça marche ? Oui, ok. Ouais, ouais. Eldrasie. Et rouge. Cinq minutes, il faut quand même se bouger un peu le cul. On va essayer, ouais. Allez, Führer, ça dégage. Paprika. La solitude, ça dégage, même. Solitude, ça dégage, d'abord. Et Führer, ça dégage. Et Führer, après. Et là, comme ça, il n'a plus rien, là. Qu'est-ce que tu peux top-decker, là, pour nous baiser ? Solvins Veto. Qu'est-ce que tu peux top-decker, Paprika, pour nous faire du mal, maintenant ? Ne nous fais pas du mal. Délivre-nous du mal. One ring, gros, je pète un plomb, gros. Safe. Ça sent très bon, c'est ça. Attends, tu peux jouer un briseur. Je joue un petit briseur. Ah, je joue un petit briseur. Ah, je joue un petit briseur. Ah, tu joues un petit briseur. Settle the breakage. Quoi ? Bruh. Bon, il contre avec ça, mais... Oui, non, non, t'es qu'à t'es. J'y vais avec tout. Vas-y, vas-y. Je n'ai pas la pression, là. Let's go ! Yes ! La délivrance. Yes ! Vous n'êtes pas resté jusqu'au bout pour rien. La délivrance. Le meilleur deck du Timeless. Il est largement à l'équilibre du niveau du format. Le side of top. Le side of top. Ok, misplay. Il a battu 4C, et ça, c'est beau, quand même. Magnifique. Je suis abasourdi. Je comprends. Je suis abasourdi, je suis devenu sourd. Je n'entends plus quand tu me parles. Mais tu sais quoi ? Le deck, il a commencé à dire oui, quand tu as commencé à y croire. Ça, c'est beau. Eh oui, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Bien sûr. Eh, écoute, je te serre la main sur cette vidéo. Crafté en masse. Un plaisir. Allez-y, faites-vous plaisir. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots, tellement c'est bon comme deck. C'était de la belle magie. Profitez-en. Ah ouais. Amusez-vous bien avec. Il est où ? On rentre en haut. Oui, on ne vous le remontre pas. Si on ne vous le remontre pas, ça n'a pas d'importance. Poussez vos commentaires, partage d'abonnement, réseau dans la description, avec notre chaîne Twitch. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501